... Bienvenue à toutes et à tous. Moi je suis une île à coordonnatrice du réseau Twisa. Je n'ai pas souvent l'habitude de faire cet exercice que de présenter le réseau en vrai, parce qu'on est une plateforme numérique et donc je suis très souvent derrière un ordinateur ou au téléphone avec tous nos membres et toutes les personnes qui ont des questions. Donc voilà, je préférais vous prévenir que je peux bafouiller parce que je n'ai pas l'habitude de parler devant du monde comme ça. Nous serons consignants. Merci, c'est un peu pour ça que je le dis. Moi j'aime bien les ateliers un peu dynamiques, donc plutôt que de faire une série de questions-réponses, même si je laisserai du temps à la fin, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour que ce soit dynamique, réactif au fur et à mesure, je trouve ça plus chouette comme ça. Même si des fois je vous dirais, ben ça j'en parle derrière, mais au moins comme ça, dès que vous avez vos questions, vous pouvez me les poser directement. J'avais envie de commencer cette petite présentation pour vous présenter un peu plus le réseau Twisa. Donc c'est quoi la mission du réseau Twisa ? C'est de développer significativement la construction et la rénovation saine et écologique. Et notre ambition, c'est vraiment de créer des liens entre les acteurs des territoires, donc les habitants, les professionnels, les associations comme approche, que sur un même territoire, on se connaisse et on puisse s'entraider, et puis voilà, on puisse se filer des infos beaucoup plus facilement parce que tout le monde se connaît. Et Twisa, on est en train de passer au statut de SIC, donc en ce moment on réfléchit beaucoup aussi à notre mission plus large, et là on se rend compte qu'au-delà de la partie écologique et habitat écologique, on a vraiment aussi envie d'accompagner la transition sociétale, et ça passe aussi par le social, et l'entraide, le participatif, le faire ensemble. Et donc on a cette dynamique vraiment centrée sur l'habitation, l'écologie, mais on sent qu'on est poussé par nos membres pour essayer de proposer une nouvelle façon de faire société, plus collaborative, plus coopérative, et donc on a vraiment ces deux casquettes et ces deux grandes ambitions avec le réseau. Aujourd'hui, à qui s'adresse le réseau Twisa ? Les premières personnes qui viennent d'un outre, ce sont des porteurs de projets d'habitat, écologiques ou pas, nous on est vraiment centrés sur l'habitat écologique, mais on peut les accompagner avec du contenu qu'on a sur notre site web. Des personnes qui sont déjà en chantier et qui ont envie d'organiser des chantiers participatifs, que l'on appelle organisateurs, organisatrices de chantier, les participants, qui ont eux envie d'aller expérimenter, découvrir l'habitat écologique en allant sur des chantiers participatifs. Mais on est aussi, comme je vous le disais, un réseau qui a envie de fédérer les acteurs, donc les associations, les professionnels et les centres de formation, parce qu'on prend compte qu'il manque pas mal de pros compétents dans le domaine de l'éco-construction, et donc on a envie de les faire sortir. Et puis qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des pros, il y en a qui sortent de centres de formation, les connexions ne sont pas tout de suite, donc on a vraiment envie de créer ces connexions assez vite, pour que les pros qui sortent de l'école puissent vite avoir des clients. Et aussi, passer par tous les arrêts, il y en a beaucoup qui passent en centres de formation, et ils vont faire un an de chantier participatif, pour vraiment aller découvrir plein de méthodes d'éco-construction en vrai. Donc rapidement, pour vous brosser le programme de la matinée, je m'ai envie de repartir sur comprendre la pratique du chantier participatif, parce que vous n'avez peut-être pas une idée claire, nous on en a une proposition en tout cas, donc je vais vous présenter ce que nous on entend par chantier participatif sur le réseau Twisa. Préparer son chantier participatif, donc nous on fait un entretien téléphonique avec tous nos membres organisateurs de chantier, au moment où ils adhèrent, pour les accompagner. Donc là, je vais aussi vous brosser un certain nombre des conseils que je leur donne, au moment de l'accueil téléphonique, et qui sont issus des retours d'expérience, ça fait 7 ans que le réseau existe, et voilà, on a quand même pas mal de retours d'expérience pour bien préparer son chantier. Des conseils à la phase de réalisation, et un petit point sur équilibrer ses ressources et ses besoins, c'est quoi se positionner en tant qu'organisateur de chantier, qu'est-ce que je viens chercher, on en va là-dessus. Donc je vais peut-être partir sur des sujets un peu bateaux au début, mais voilà, je ne sais pas d'où vous venez et quelle est votre vision du chantier participatif, on n'a pas trop le temps de faire un tour de table, donc on va quand même partir d'une vision assez large. Donc sur un chantier participatif, en gros, on a trois profils d'acteurs. Donc l'organisateur du chantier, qui est aussi le maître de l'ouvrage, que des fois on appelle l'hôte accueillant, qui doit forcément lui être toujours présent sur son chantier quand il accueille des bénévoles, pour nous c'est vraiment la condition sine qua non, on ne peut pas avoir un accompagnement pro, et c'est le pro qui gère les bénévoles, alors que l'organisateur n'est pas sur son chantier. Pour nous, on est en train de faire société, on est en train de s'entraider, donc le maître d'ouvrage, forcément, il est engagé sur son chantier. Le deuxième acteur du chantier participatif, ce sont les participants, donc on est aussi volontaires, bénévoles, et il y a parfois un accompagnement professionnel, mais ça c'est pas du tout obligatoire, il y a au moins la moitié des chantiers participatifs du réseau qui se font sans accompagnement professionnel, mais c'est aussi possible d'avoir une personne tierce qui apporte la compétence et la technique sur le chantier, quand les maîtres d'ouvrage, eux, n'ont pas cette compétence. Il y a aussi différentes typologies de chantiers, il y en a qui ont vraiment imaginé que le chantier participatif, c'est trois semaines au mois d'août, on fait un chantier paille, et voilà, donc nous c'est ce qu'on appelle le chantier ponctuel, de type événementiel, on sait, on a une date de début, une date de fin, on sait qu'on veut 15 personnes, parce qu'on a notre pro qui nous accompagne sur cette période-là, donc ça c'est clairement une typologie de chantier, mais il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui vont prendre un an de pause dans leur vie professionnelle pour faire l'autoconstruction de leur habitat, et qui sont à plein temps sur leur chantier. Et pour nous c'est aussi ok qu'ils puissent organiser un chantier au long cours, donc le chantier il est ouvert toute l'année, et c'est écrit que, voilà, en général ils attendent une, deux personnes toute l'année, donc en fait on peut les contacter à tout moment de l'année pour y participer en semaine, le week-end, alors certains ouvrent toute l'année mais pas le week-end, parce que voilà c'est leur pause familiale et ils n'y sont que la semaine, mais en général ça c'est bien décrit dans l'annonce du chantier participatif. Donc voilà, il y a vraiment deux typologies, et quand on est maîtrise, on peut proposer les deux, on peut être en chantier au long cours toute l'année, et avec des périodes de vacances scolaires, ou des périodes estivales où on a vraiment besoin d'un gros coup, avec beaucoup de bénévoles d'un coup, et bien là on passe à proposer un chantier type événementiel, plus ponctuel sur des dates, une date de début, une date de fin. Alors il y a un gros sujet sur pourquoi on se lance dans le chantier participatif, cette phrase je l'aime bien, le chantier participatif est avant tout un moyen de rendre le chemin aussi agréable que la destination, voilà, il faut vraiment, nous, on amène vraiment les gens à se poser l'action de pourquoi ils veulent faire un chantier participatif, donc est-ce que c'est pour des raisons économiques, voilà, pour avoir des bénévoles gratuitement sur leur chantier, et donc pas payer des professionnels, est-ce que c'est pour gagner du temps, parce que voilà, si on pose de la paille et qu'on est trois, et bien ça va pouvoir prendre trois semaines, alors que si on est douze, et bien voilà, ça peut prendre deux semaines ou une semaine, il y en a beaucoup, et nous on aime bien justement ces profils-là qui arrivent sur le réseau pour partager un moment d'éco-construction et pour rendre cette expérience de la construction un moment de convivialité, et de se rappeler, voilà, j'ai construit ma maison et en plus j'ai tellement de souvenirs parce que je l'ai partagé avec tellement de gens, et voilà, donc pour nous la convivialité, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose de très très fort, voilà, créer du lien localement, et puis se transmettre des compétences, ça peut aussi être ça, l'intérêt de faire du chantier participatif. Donc voilà, quand on commence un chantier, c'est important de se poser les questions, pourquoi je le fais ? Et après, nous, on peut sentir si les personnes, elles viennent juste pour avoir de la main-d'oeuvre gratuite, en fait, nous, c'est pas la philosophie du réseau Twizart, on est vraiment un réseau, sur notre première page du site, c'est le premier réseau d'entraîche de l'écologie, on est vraiment là pour s'entraider et pas juste pour avoir du travail déguisé, et ce genre de choses. Notre conseil, et ça, je le... Voilà, tout le monde n'a pas forcément l'idée ou le temps d'aller participer en tant que participant à un chantier participatif avant d'organiser le sien, mais vraiment, c'est la meilleure chose à faire. En vivant l'expérience du point de vue du bénévole, quand on se place derrière en tant qu'organisateur, on sait ce qui nous a plu sur le chantier où on a été participant, comment on a été accueilli, est-ce que la personne nous a offert le repas du midi, le repas du soir, les moments de convivialité, et se dire, ah oui, moi, j'aurais trop envie de reproposer ça, parce que, en tant que participant, j'ai vraiment vécu une chouette expérience, ou au contraire, sur ce chantier-là, on a vraiment trop travaillé, de 8h à 19h, c'était trop. Moi, je sais que sur mon chantier, je veux proposer à un rythme beaucoup plus calme, parce que, voilà, ça ne me convenait pas sur... Donc, aller vivre l'expérience du chantier participatif avant de proposer le sien, pour nous, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Après, voilà, des fois, il y a des faits qu'on n'a pas le temps et qu'on se lance dans cette expérience d'organisateur, organisatrice, sans l'avoir vécu avant, mais si on peut, c'est un vrai plus. Donc, le chantier participatif, c'est encore quelque chose qui est assez flou et qui n'est pas non plus très, très réglementé, donc, nous, on a essayé de se faire notre cadre à nous pour éviter la requalification en travail dissimulé. Nous, on a une charte sur laquelle s'engagent les organisateurs de chantier à respecter cette notion de désintéressement, pas d'échange d'argent entre des bénévoles et des organisateurs de chantier. Il peut y avoir une prestation avec un professionnel, donc là, qui est rémunéré, il n'y a aucun problème, mais dès qu'on est dans l'échange bénévole-organisateur, c'est vraiment pas d'échange d'argent. Alors, derrière, voilà, la notion de non-subordination, on n'est pas en train d'embaucher de la main-d'œuvre, donc il n'y a pas d'autorité à avoir sur le bénévole, même si, en général, l'organisateur est le sachant et donc il transmet sa compétence, mais si le bénévole dit que cette tâche-là, elle est trop lourde ou qu'il n'y arrive pas, voilà, on ne peut pas l'obliger. Donc, il n'y a pas d'objectif de résultat entre l'organisateur et le bénévole. Et, bien sûr, nous, tous les chantiers se font dans le cadre de la vie privée, et donc, aujourd'hui, on n'organise pas de chantier sur des lieux publics, des associations ou chez des professionnels. J'ai un professionnel qui construit des yurtes il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Est-ce que je peux organiser des chantiers pour qu'il y ait des bénévoles qui m'aident à construire des yurtes et après, je vais les vendre ? » Ça, ce n'est pas possible pour nous, chez Twisa. C'est vraiment un autoconstructeur particulier qui construit sa maison et il peut avoir de l'aide. Mais sinon, ça serait du travail, ça serait considéré comme du travail dissimulé, qu'un professionnel embauche des bénévoles pour... Et puis, il y a une relation contractuelle quand on prend un professionnel accompagnateur sur le chantier. Donc, il y a différents types d'accompagnateurs. Il peut y avoir un accompagnateur qui est vraiment bâtisseur. Donc, vous prenez un charpentier et donc là, il y a une vraie mission d'engagement sur la qualité de l'ouvrage. Et donc, c'est lui le sachant, c'est lui qu'on écoute et il va amener sa décennale et ses compétences. Et il y a de plus en plus de nouveaux profils consultants qui sont, en général, des anciens maçons, charpentiers et eux qui arrivent plutôt dans une prestation de conseil. Et là, ils n'ont pas d'engagement de résultats. Ils sont là. En général, ils viennent en conception, réfléchir avec les lettres d'ouvrage. Ils viennent au début du chantier pour montrer la technique, pour faire les enduits. Mais ils ne s'engagent pas sur leur décennale parce qu'ils vont être absents pendant la majorité du chantier. Ils reviennent à des moments clés. Il y a des charpentiers qui viennent vraiment au début. Après, à une phase clé, ils reviennent. Donc ça, il faut être clair quand on prend un contrat avec un professionnel. Sur quoi on s'engage ? Est-ce qu'on s'engage sur sa décennale et donc il est là tout le temps parce qu'ils vont s'assurer que ça se passe bien même s'il y a des bénévoles qui viennent aider mais il est là et supervise tout. Ou est-ce qu'on prend une prestation plus légère d'accompagnement en conception à des moments clés ? Par contre, là, c'est le maître d'ouvrage qui porte toute la responsabilité de la réalisation qu'il est en train de faire. C'est clair pour vous, pour le moment ? Ouais. Tu préfères qu'on m'attende ou on peut intervenir ? Non, vas-y. La décennale, c'est l'un des points sur lequel je... C'est super important, je suis un truc pour ça. On m'a toujours dit que la décennale d'un artisan, lorsque je fais des chantiers participatifs, moi je leur dis donc, que je travaille avec le client pour me baisser les tarifs, que la décennale ne pouvait pas fonctionner à part ce moment où lui était intervenu aussi avec moi sur le chantier. Là, je suis un un sur les épaules de Géange, je répète bien le monde. C'est une question. Alors, par rapport à ce que tu veux dire, ça colle pas ? Ça colle pas, effectivement. Nous, on a des professionnels qui s'engagent sur leur décennale tout en ayant le maître d'ouvrage présent sur le chantier. Parce que c'est eux les chefs d'orchestre, donc le... le... l'organisateur de chantier par maître d'ouvrage, ils réalisent rien sans la présence du professionnel. Donc le professionnel est plus assuré que c'est bien fait. Ça, c'est... Ouais, je pense. Je pense que c'est bien. Ok. Bon, je suis chez Tête. Et... Il n'y a pas toujours où on a des gens qui ne sont pas eux-mêmes assurés. Les assureurs ne suivent plus. Ils ont peut-être l'impression qu'ils sont assureurs. Sauf en cas de cynisme, ils ne se rendent compte que le assureur ne suit plus le professionnel. Parce qu'il y a quelqu'un qui tient cette personne sur le chantier, parce qu'en fait, il n'y a pas la maîtrise totale de la prestation. C'est pas dans le contrat, j'imagine, de l'assuré. Alors, les assurances c'est très, très compliqué des années sur ce sujet-là. Moi, je ne vais pas en faire tout un à ce qu'il y a aujourd'hui parce que c'est pas... Non, mais c'est bien de poser la question. Et c'est... En fait, c'est ça qui cristallise toutes les tensions tout le temps. À chaque fois qu'on est amené à parler de ça, c'est les peurs liées aux assurances. Après, voilà, nous, il y a plus de 2 000 chantiers faits. Les assurances ne vont qu'à partir du monde où il y a d'autres prestataires qui sont assurés. Dès lors qu'il n'y a qu'un seul assureur, qui se bat. En fait, il s'amuse à se refier la patate. Ce qui vaut, c'est le maximum de gens assurés pour pouvoir mutualiser les récits. Donc, à partement, il y a un seul prestataire qui a assuré. on peut être à peu pas certain que l'assurant ne suit. Ce qui est le cas ici. L'accompagnateur qui arrive avec ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tant qu'architecte, je ne peux pas assurer une opération sur laquelle il y a des non-professionnels qui travaillent. Ou alors, il faut que ça soit, par exemple, on fait toute la partie grosse oeuvre avec des entreprises et on laisse le second oeuvre. Donc, on a une réception des ouvrages, l'indition de 5. Du grosse oeuvre. Et après, toute la partie mentale se fait en dehors du contrat. Beaucoup des autoconstructeurs effectivement ne viennent pas chercher ces décennales parce qu'ils ont fait une majorité des travaux. Et donc, même s'ils sont accompagnés par un professionnel, le reste n'est pas assuré par un autre professionnel donc il n'y a pas eu. En général, ce n'est pas un vrai sujet pour les autoconstructeurs. C'est juste qu'il y a un lot qui est fait par... Tout est fait par un pro et qu'il y a un lot qui est fait par le maître d'ouvrage accompagné par son professionnel. En fait, le principal problème, c'est la loi française oblige à ce qu'un bâtiment qui date de 19 ans soit assuré. Donc, il n'y a pas d'assurance. Le vendeur donnera son propre assurance. pour l'acquéreur, c'est un risque. En général, les maîtres d'ouvrage qui font de l'autre... on n'est pas de généralité, mais la majorité des maîtres d'ouvrage du réseau touriste n'y a pas leur maison en disant parce qu'ils ont mis 3-4 ans à la construire. Leur cœur est... Ah oui, il y a des séparations. C'est ça. Il y a la vie, bien sûr. Mais en général, c'est vraiment pas l'intérêt et donc, effectivement, c'est des craintes quand on se lance en autoconstruction, mais c'est des craintes qui sont assez vite dépassées portes ouvertes, c'est d'aller rencontrer d'autres autoconstructeurs qui sont passés par là, qui ont réfléchi, qui ont posé le pour et le contre et qui se sont quand même lancés dans cette aventure parce qu'on ne peut pas s'en fichier. Enfin, c'est comme nous, l'assurance des bénévoles, on va en y venir tout à l'heure, mais quand on a été voir des assureurs pour assurer nos bénévoles sur des chantiers participatifs, il n'y a aucun assureur qui connaît le concept de chantier participatif. On a été créé ça avec AXA. Maintenant, la Maïf, parce qu'on a... il y a peut-être 3-4 ans qu'on a assuré avec AXA et qu'on n'a pas eu un seul pépin, Madame Maïf est prête à nous suivre. Mais en fait, on est des ovnis, on a un trait de créer cette société nouvelle, donc on sort du cadre. Donc, bah, effectivement, des fois, c'est... Voilà, borderline. Et votre idée, c'est de passer de l'AXA vers Maïf ? Non, c'est compliqué aussi. On aimerait bien, mais pour le moment, c'est toujours en discussion parce que c'est une histoire où s'arrête la limite de la prestation et puis, voilà, il y avait plus qu'il y a d'autres. Donc, aujourd'hui, on est avec AXA. C'est bon pour cette partie. Je ne vais pas rester, voilà, trop longtemps sur le juridique parce que c'est vraiment tout le temps le point qui cristallise des tensions et je ne suis pas juriste. Du coup, est-ce que tu crois que j'ai bien fait d'intervenir ou non ? Oui, 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 Thouisa a commencé il y a 7 ans avec 50 petits chantiers participatifs. Aujourd'hui, cet été, il y en avait plus de 300. Donc, à un moment, on s'est dit, ok, on devient un acteur français sur ce sujet. On ne peut pas laisser des chantiers pas vraiment sécurisés, des bénévoles pas assurés. Donc, on s'est vraiment, on s'est plongé là-dedans. Un gros travail avec les assureurs. Et nous, ce qu'on recommande à toutes les personnes qui sont sur un chantier participatif, c'est d'être assuré par deux assurances différentes. La responsabilité civile, que ce soit le bénévole ou l'organisateur. Ça, c'est au cas où on se casse un outil à un autre. Voilà, on fait tomber la perceuse de l'organisateur. On a une RC, notre assurance prend en charge les remboursements. Ça évite des tensions. Et la deuxième, qui est plutôt pour une blessure. Voilà, un bénévole se blesse sur un chantier s'il n'est pas assuré lui-même par une assurance individuelle accident et qu'il a un groupe épinglé un handicap à vie. Clairement, il va venir chercher des responsabilités à l'organisateur en disant que ton chantier était passé sécurisé. Moi, je ne vais plus pouvoir marcher de toute ma vie. Donc, voilà, je me tue. Donc, nous, on veut éviter ça. Donc, on propose une assurance individuelle accident. C'est là qu'on a un lien avec ça pour offrir ça à tous nos adhérents qui viennent sur les chantiers. Ce qui fait que le bénévole doit lui s'assurer qu'il a bien sa responsabilité civile. On demande à l'organisateur aussi de demander au bénévole est-ce que vous avez bien votre responsabilité civile. Par contre, nous, on se charge d'assurer tous les membres du réseau qui ont payé leur adhésion d'une assurance individuelle accident. Et c'est là où il faut bien lire les petites lignes du contrat. Notre assurance, elle ne fonctionne que sur de l'habitat individuel, sur un chantier participatif de rénovation, construction. Tout est bien décrit. Donc, voilà, si on est dans ce cadre du chantier qui est assuré par Twizart, ça marche. Si c'est une association qui propose un chantier participatif, ça ne marche plus. Si sur le lieu, il y a une activité professionnelle, un atelier pro, un salon de massage, je ne sais pas. Ça, non, ce n'est pas couvert. Vraiment, l'assurance de Twiza, elle ne fonctionne que sur de l'habitat individuel de particulier. voilà, penser à s'assurer soi-même et jusque-là, on a vraiment, on avait vraiment ce discours parce que l'adhésion n'était pas obligatoire à Twiza pour pouvoir participer au chantier. Maintenant, on l'a rendu obligatoire. Donc, avant, on incitait vraiment nos organisateurs à pousser leur bénévole à soit adhérer à Twiza, soit prendre une assurance. Nous, on n'est pas des assureurs, il y en a beaucoup qui nous envoient. Nous, je voudrais prendre l'assurance Twiza, on n'est pas une assurance. On essaye de protéger le mieux qu'on peut nos adhérents sur le chantier, mais on n'est pas des fournisseurs d'assurance. On a essayé de trouver une solution avec un assureur. Donc, deuxième phase, une fois qu'on s'est bien posé toutes ces questions et qu'on est sûr qu'on veut partir en chantier participatif, eh bien, il y a la partie préparation. Donc, il faut, voilà, formaliser son chantier participatif, diffuser et animer. Donc, il y a plein de façons d'animer et de faire, voir son chantier. Il y en a qui créent des pages Facebook, il y a les amis, enfin, il y a plein de façons d'organiser un chantier participatif et de le diffuser autour de soi. Twiza en est un et là, on a fait le bilan ces derniers jours, j'ai envoyé un sondage et il y a une personne qui nous a dit merci, grâce à vous, j'ai gardé tous mes amis parce que depuis deux ans, je n'ai pas fait que de les solliciter pour venir sur mon chantier parce que j'ai des bénévoles de Twiza et donc mes amis ne viennent que quand ils en ont envie et pas, je ne suis pas là tous les jours je ne voudrais pas venir m'aider sur mon chantier. Donc voilà, il y a son réseau propre, le réseau local et puis après, il y a Twiza quand on va les toucher plus loin et il y a d'autres associations où on n'est pas les seuls dans le fun. Quand on communique sur son chantier, déjà, il faut avoir les idées claires sur ce qu'on propose donc je reviendrai tout à l'heure sur la préparation mais il faut assez vite venir consolider l'engagement des participants donc on est quand même une plateforme numérique donc il y a une personne qui vous contacte par un message en disant oui, je suis intéressé, je veux venir de telle date à telle date. Nous, c'est important d'avoir le bénévole au téléphone, de sentir c'est quoi ses attentes, est-ce qu'il a bien eu l'annonce, est-ce qu'il a bien vu que c'était... Voilà, parce qu'on a dit oui, oui, j'ai vu que vous faisiez un chantier Pierre et ils veulent venir pour le chantier Pierre alors qu'ils veulent venir à des dates qui ne sont pas les dates du chantier Pierre. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce temps d'appeler les bénévoles, de savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur le chantier, être sûr qu'ils ont bien lu toutes les conditions d'accueil, d'hébergement, voilà, tu as vu que tu seras hébergé en tente, que c'était des toilettes sèches, que ce sont des douces cholaires, enfin toutes ces choses-là, il faut bien le revoir pour être sûr que l'expérience soit satisfaisante des deux côtés et qu'il n'y ait pas une déception parce que voilà, la personne avait lu en travers l'annonce et que finalement, c'est pas ça que l'expérience que je cherche. Et puis avoir quelqu'un dans le téléphone, c'est beaucoup plus humain et beaucoup plus dans l'ambiance de Twiza que juste passer par une plateforme, je voudrais venir de telle date à telle date, ok, l'adresse, ok, je t'attends, ça c'est un peu froid et là, on n'est vraiment pas sûr que le bénévole il se pointe le jour J alors que si on l'a eu au téléphone, bon, et donc valider la nature de l'expérience c'est ça, c'est ce que tu as bien vu que c'est ça les conditions d'accueil, c'est ça le chantier à la date où tu veux venir, bien sûr, on est sur un chantier donc les dates ça peut bouger donc l'organisateur il doit toujours aussi se dire prévenir le bénévole, c'est ça que tu veux faire, c'est l'enduit, ok, tu as fait une telle date si jamais le chantier il décale, je te rappelle pour te dire que ça sera peut-être décalé, les délais, tout ça, sur un chantier, on sait ce que c'est, c'est pas fixe. Et voilà ce que je vous disais déjà tout à l'heure mais nous, on offre un accueil téléphonique à tous les organisateurs de chantiers participatifs, on a eu plus de 150 nouveaux cet été donc c'était que moi qui faisais ça parce que je suis la coordinatrice et maintenant on a un groupe de bénévoles un peu sur toute la France, une quinzaine de bénévoles qui font cet accueil téléphonique plus localement donc ils connaissent aussi le territoire donc ils peuvent s'échanger des bons plans sur des pros locaux ou ce genre de choses et c'est redonner tous les conseils que je vais vous donner là pour bien préparer son chantier, bien écrire son annonce, être bien clair pour bien utiliser la plateforme donc après comment ça se matérialise donc il y avait la page d'avant quand on a un chantier quand on a un chantier sur Twiza on a la description de son chantier, les caractéristiques donc combien de personnes on accueille, les conditions d'accueil, voilà tout est écrit, là on a un onglet actualité où je vais vous montrer derrière les personnes peuvent aller publier des photos de temps en temps pour vous montrer qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi les actualités du chantier, des photos, toutes les photos qu'on met sur Twiza restent dans un album photo donc comme ça on voit quand une personne arrive sur son chantier à Cécile ils peuvent aller voir toutes les photos, tout ce qui s'est passé, ça permet de voir l'ambiance des chantiers précédents, c'est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde, voilà, à quoi ressemble le lieu, ça permet de se projeter aussi quand on n'a jamais fait de chantier participatif, il y a les témoignages des bénévoles qui se sont passés avant et si on est en lien avec un professionnel du réseau Twiza on peut être connecté à la page pro du réseau Twiza ça se voit sur l'annonce donc après, effectivement, sur le site on a une page où on peut repérer tous les chantiers en cours et à venir du réseau il suffit de cliquer sur un des petits points pour arriver sur l'annonce et ça c'est le fameux fil d'actualité où à fréquence régulière on invite vraiment les organisateurs à publier des photos, à donner des nouvelles parce qu'il y a énormément de bénévoles qui ne vont pas chercher des chantiers en allant sur la carte de France mais qui vont se balader sur le fil d'actualité pour avoir être inspiré pour voir des photos d'habitat écologique et qui des fois se rendent compte qu'en fait il y a un chantier à deux pattes chez eux donc c'est une bonne façon de communiquer en tout cas sur le site de Twiza Est-ce que sur le site il y a aussi sur des je suis sur le recherche un chantier particulière et un particulier donc sur un coin pour le joueur un coin de maquilleur est-ce qu'on peut aller directement chercher c'est une carte esthétique sur la page la carte des chantiers il y a une recherche par mots-clés par ville donc on peut vraiment aller chercher il y a un poil bouillard pas loin de l'orient dans pas longtemps moi aussi ça m'intéresse c'est pour ça que je le sais je ne sais pas si ces poils ils ont mis une poil bouillard avec l'installation ils ont suivi la formation avec l'iso de l'orient voilà mais ce ne sera pas du faux un poil de masse donc c'est même plus trop recherché et il y a toujours des gens pour y aller les enduits et terres aussi mais effectivement au poil de masse ou le bouillard c'est bien de rechercher donc là quand on organise ce genre de chantier on est sûr d'avoir des bénévoles si on s'y prend suffisamment l'avance je ne sais pas si je vais dire un moment je le dis maintenant oui on s'inscrit pas à Twiza trois jours avant son chantier participatif deux mois avant c'est bien le temps d'avoir eu cet échange d'accueil après c'est pas toujours facile de pouvoir se projeter mais vaut mieux s'adhérer un petit peu avant et puis dire je ne sais pas si je vais l'organiser dans deux mois mais au moins tout est fait et puis on peut toujours créer son profil mettre son annonce en disant le chantier va être à venir dans l'été je ne sais pas encore dire quand mais il y a déjà des gens qui ont pu le repérer en se disant ah ils vont faire la phytoécuration ici il y a moyen de s'abonner à un chantier et comme ça quand la personne remue une actualité on reçoit une petite notification sur son profil le gars qui fait sa phyto il a avancé il m'a donné des nouvelles ok c'est quoi la nouvelle quand est-ce que ça se passe logistique de chantier participatif donc il préparait son chantier participatif c'est pour ça que c'est bien d'avoir vécu ça permet de se rendre compte de toute la logistique qu'il y a quand on fait son chantier soi-même voilà on a son espace à outils on s'est retrouvé ses outils mais quand on a des bénévoles il faut bien organiser son espace d'outillage pour que tout le monde aille remettre le bon outil au bon endroit le soir sinon en trois jours on ne sait plus où sont les gants on ne sait plus où est le marteau le tournevis enfin voilà donc c'est vraiment vraiment important de bien préparer ça surtout si on accueille beaucoup de bénévoles si on a un chantier au long cours avec un ou deux bénévoles soit on met tous les outils dans un seau on va ensemble refaire l'établi on s'en sort bien mais si on a 10-12 bénévoles d'un coup sur son chantier voilà si la logistique n'est pas bien prévue pour bien expliquer aux bénévoles où est-ce que tu prends ça où est-ce que tu remets ça ça peut vite être compliqué à gérer et puis bah c'est aussi prévoir le travail de groupe donc savoir estimer combien de bénévoles j'ai besoin pour telle tâche voilà je vais faire des enduits ma pièce elle fait tant enfin en général quand on se passe à compagnie par un pro le pro il sait dire il faut trois personnes pour préparer l'enduit et 4-5 pour la pose donc là après il faut aussi un certain nombre de sachants plus on a de nombre de bénévoles au présent et bah plus il faut de sachants parce qu'il y a toujours des questions un peu partout et combien je mets de gravier déjà avant le mélange et un donc faut aussi savoir que quand on organise son chantier des fois bah on ne fait pas vraiment son chantier on est là en soutien logistique attends je vais rechercher du sable attends ça je te réponds à ta question mais il y a vraiment des organisateurs de chantier qui nous ont dit j'ai vécu l'expérience du chantier et j'ai fait les maisons des autres pour apprendre et après les gens ont fait ma maison et moi j'ai transmis mais j'ai presque pas fait ma maison parce que c'est fatiguant aussi oui ouais ouais c'est sûr mais donc il faut avoir ça en tête sinon on fait un petit chantier avec toujours deux trois personnes et là on est très acteur de son chantier et on n'est pas solidité tout le temps pour de la logistique et des questions et voilà donc il y a vraiment plusieurs façons de faire donc les appros avant ça c'est un peu une évidence mais bon voilà c'est quand même bien de ne pas tous les jours devoir aller au magasin de bricolage pour aller rechercher des vies quand on sait surtout quand on a un chantier ponctuel il faut être sûr d'avoir bien ses appros pour le début du chantier donc organiser les postes de travail je le disais savoir combien de personnes on a besoin à tel endroit le pire c'est d'avoir pris 8 bénévoles et d'en avoir 3 qui savent pas quoi faire ça c'est quand même un peu embêtant pour tout le monde parce que le bénévole il est venu pour apprendre et s'il n'y a pas de travail pour lui il est frustré vous vous êtes en train de nourrir un bénévole qui vous êtes pas sur votre chantier donc c'est perdant perdant donc c'est important de savoir combien vraiment idéalement on a besoin de bénévoles et puis essayer de séparer les espaces de vie de travail de stockage même si des fois on vit sur son chantier mais c'est bien de créer des espaces différents pour se sentir le mobilhome c'est pas l'espace de chantier le mobilhome c'est l'espace de vie bien sûr on vit pendant deux ans dans un mobilhome sur son terrain ça c'est important je sais pas quelle idée définir et formaliser le cadre pourquoi formaliser donc ça c'est tout l'intérêt de l'échange d'accueil qu'on fait avec les organisateurs c'est de leur faire se poser des questions pourquoi j'organise un chantier est-ce que tu as pensé à ça et plus le cadre est clair pour l'organisateur avant qu'il se lance dans l'expérience plus le jour où les choses vont arriver il aura des réponses parce que s'il n'a pas pensé à est-ce que les personnes peuvent dormir à la maison je ne sais pas enfin il faut avoir pensé à comment on veut vivre son expérience pour qu'elle se passe bien et donc quand on sait comment on veut que ça se passe et bien on peut l'écrire dans l'annonce il y en a ils savent tellement ils savent dire le début du chantier c'est vous arrivez à 8h on prend un café 8h30 on est sur le chantier on aura une pause dans la matinée le repas c'est de telle heure à telle heure moi j'aime beaucoup les chantiers comme ça ça me sécurise beaucoup je sais que l'organisateur il sait où il va ça m'est arrivé d'arriver sur les chantiers et on ne sait pas quand ça commence et ça démarre pas et parce que l'organisateur il n'est pas prêt moi je n'aime pas ce genre d'expérience donc je trouve que c'est plus sécurisant pour tout le monde et plus agréable quand l'organisateur il sait où il va et il sait comment il va organiser son chantier et ça désamorce l'équipe roco les déceptions voilà pas de dubé excusez-moi pas de soucis tu vois une petite place de plusieurs c'est une classe là et puis c'est aussi peut-être qu'elle reprendra pas sa place désamorcer l'équipe roco enfin voilà plus on est clair sur les attentes du bénévole et nous ce qu'on veut proposer plus ça va matcher enfin voilà si on sait qu'on veut proposer un hébergement camping on le décrit il y en a des fois ils sont super venus ah oui j'ai pas j'ai pas de douche je suis pas grave en fait il y a plein de gens ils sont super ok d'aller sur un chantier de dormir en camping de se laver dans la rivière on vient vivre une expérience différente on vient rencontrer des gens apprendre à éco-construire et si pendant deux semaines on vit hors de notre confort c'est ok il faut juste que ce soit écrit comme ça la personne elle l'a vu elle l'a lu on en a parlé au téléphone il n'y a pas de ah ouais on mange pas de viande chez vous maintenant c'était écrit que chez nous c'est végétarien et comme ça il y a voilà il y a moins de après ça peut arriver que humainement ça match pas entre vous et un bénévole avant je prenais le temps d'en parler au téléphone avec les organisateurs maintenant on leur dit s'il y a un problème vous m'appelez mais la meilleure chose à faire c'est déjà d'en discuter avec la personne voilà j'ai l'impression que ça ça se passe pas bien pour soi sur le chantier est-ce que est-ce qu'il y a un problème et voilà déjà on essaie de désamorcer entre l'organe et le bénévole et si jamais c'est vraiment trop compliqué vous venez vers nous et puis nous c'est important aussi parce qu'on voit c'est moi qui valait tous les témoignages parce qu'il y a de la modération sur le site alors je ne vois que les superbes expériences donc tout l'été je lis des témoignages géniaux les gens ont vécu des expériences mais en fait quand on vit une mauvaise expérience on n'en parle pas alors pour nous c'est super important de savoir où est-ce qu'il y a un organisateur qui exploite des bénévoles ou qui ne leur donne pas à manger j'ai eu ça l'année dernière il leur donnait pas à manger le midi enfin pour moi c'est pas ok donc là j'ai mis l'adresse sur le site il y a une adresse contact aussi pour nous contacter mais tout le monde a accès à notre adresse mail pour venir nous prévenir que son expérience de chantier participatif elle a pas c'est pas bon en fait c'est parce que alors l'avantage quand une personne a déjà vécu une bonne expérience de chantier elle peut comparer et donc ça m'arrive d'avoir des nouvelles mises sur ce chantier c'était vraiment très très bizarre et après j'appelle l'organe en fait je suis pas du tout fait pour faire ce genre de choses c'est ma femme qui a créé le compte elle trouvait ça cool mais moi j'aime pas j'aime pas je suis pas pédagogue j'aime pas bosser avec des gens ok ben voilà mais c'est grâce aussi au témoignage du bénévole qui m'a dit c'était vraiment pas très agréable j'avais vraiment l'impression d'être ça à manœuvre et qu'il m'écoutait pas et qu'il n'y avait pas de discussion que j'ai pu avoir l'échange avec l'organisateur et qu'il est parti de lui-même donc voilà c'est important aussi de nous relever quand ça va pas bien donc formaliser le cadre ben voilà à minima avec une annonce bien claire et des confirmations explicites au téléphone ça peut aller jusqu'à des règlements intérieurs des conventions on propose aussi ça aux organisateurs quelque chose qui est affiché dans l'espace bénévole voilà où on rappelle c'est quoi les conditions de vivre ensemble le bénévole il est pas il y a des chantiers participatifs où l'organisateur il gère tout il a un voisin ou un ami qui fait le repas du midi le repas du soir il y a plein de chantiers où c'est tous ensemble ça tourne et voilà donc ça peut être expliqué dans le règlement intérieur du chantier comme ça au moins c'est écrit enfin je t'ai pas vu une seule fois à la vaisselle on vit ensemble est-ce que tu pourrais aller voilà c'est écrit dans le règlement intérieur qui est sur le chantier que certains font carrément signer à l'arrivée comme ça tu t'es sûr que tu l'as lu que tu t'es engagé nous c'est ok de formaliser des gens qui n'ont pas du tout une formaliste mais qui ont envie d'être très fluides et voilà il y en a qui ont besoin de se sécuriser avec ce genre d'outil ok avec les pros bon ça c'est moins le sujet d'aujourd'hui mais effectivement c'est aussi important de bien formaliser la relation entre les autoconstructeurs et les professionnels des fois c'est compliqué et donc c'est aussi un sujet qu'on veut essayer d'améliorer il y a de la défiance envers les professionnels il y a des incompréhensions voilà sur les attentes les appros le timing donc on essaye d'accompagner aussi les organisateurs de chantier enfin les autoconstructeurs sur bien savoir ce qu'ils peuvent attendre du professionnel en termes de devis de facture les délais et voilà mais je ne vais pas rentrer trop là-dedans parce que ce n'est pas l'objet donc si on passe à la phase de la réalisation du chantier donc ça c'est un des gros points qui est important la sécurité du chantier on passe un bon petit moment aussi au téléphone avec les organisateurs prévoir des EPI enfin demander aux bénévoles d'arriver avec leurs EPI donc chaussures de chantier équipement de protection si le bénévole n'en a pas que l'organisateur ait toujours un stock de gants en plus de bouchons d'oreilles enfin voilà même si c'est toujours bien de demander aux bénévoles plus nos bénévoles seront équipés mieux ce sera sur tous les chantiers bon adapter le chantier sécuriser, ranger, signaler enfin voilà il faut que le chantier il ne soit pas accidentogène on a quand même des gens un artisan il a l'habitude d'être sur un chantier donc le chantier il peut être un peu accidentogène c'est pas idéal mais il sait mieux gérer un bénévole voilà la poutre qui n'est pas à la bonne hauteur enfin voilà un garde-corps enfin faire super gaffe à tout ça nous on est vigilants dès qu'on a des chantiers de charpente et couverture on essaye de enfin voilà c'est pas les chantiers qu'on a les plus parce que en général d'ailleurs les organisateurs ils ont un peu peur d'avoir des bénévoles sur leur toit et parce que au niveau de sécurité il faut être vraiment 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 vigilant et s'il y a présence d'un artisan qui est responsable si par exemple c'est l'échafaudage de l'artisan je pense pas que ce soit l'artisan qui soit responsable si c'est un bénévole qui est responsable de l'échafaudage c'est plutôt l'organisateur après sauf s'il y a un professionnel qui est venu monter et qui dans sa prestation il assure qu'il est venu poser enfin c'est son job que de poser des échafaudages de façon sécurisée voilà mais après ça c'est des questions qu'on se pose il n'y a jamais aucun bénévole qui est passé à travers un échafaudage parce que quand on organise son chantier on est peut-être deux fois plus vigilant que quand on va tout seul sur son chantier quand on sait qu'on accueille des bénévoles nous l'assurance elle ne sert jamais elle n'a encore jamais servi il y a des petits bobos il y a des coupures il y a des voilà mais des trucs graves on n'en a jamais eu parce que je pense qu'on est deux fois plus vigilants en tant qu'organisateur quand on a des non-sachants sur son chantier et c'est aussi du rôle de l'organisateur de sentir si un bénévole fait n'importe quoi et de dire là pour moi là tu te mets en danger tu es sur mon chantier si tu respectes pas mes conditions de sécurité c'est pas ok pour moi donc soit tu changes le poste de travail j'ai vu des photos des fois elle est déjà en claquette de porter des poutres ça c'est pas ok donc l'organisateur normalement il doit être là à dire tu mets tes faussures de sécurité sinon tu vas à la cuisine tu peux aller peler les carottes il y a du job pour le collectif il y a toujours des missions à faire pour un bénévole qui n'a pas envie d'être en mode sécurité ou à la fin on peut même lui dire de partir mais en tout cas vous êtes les organisateurs de votre chantier la sécurité c'est important pour vous parce que ça risque que de vous retomber dessus quand même s'il y avait un gros pétain même si on a des assurances tout ça donc et donc de fait les organisateurs ils ont bien conscience et il se passe pas de l'épin parce que tout le monde est super vigilant les petites choses évidentes avoir une trousse de premier secours sur son chantier et les consignes ça c'est quelque chose je vais voir un petit peu je sens en fait les consignes on peut avoir alors c'est un peu répétitif si on accueille tous les jours ou toutes les semaines des nouvelles des nouveaux bénévoles mais voilà expliquer comment fonctionne la vie collective expliquer où est-ce qu'on range les outils expliquer tout ce qui est sécurité sur le chantier dès qu'il y a un nouveau participant ça doit être fait moi j'ai participé à ma main de chantier cette année il n'y a aucun aucun organisateur qui pense vraiment à le faire pour moi c'est vraiment important normalement on prend ce temps là avec le bénévole pour lui réexpliquer dans quel cadre de vie il va vivre et sur le chantier les consignes de sécurité il faut les réexpliquer à chaque fois moi j'ai déjà utilisé plus une bétonnière entre chaque fois j'oublie en fait comment ou l'autre jour je ne sais plus ce qu'elle me dit tu as déjà utilisé une scie circulaire et moi je dis oui parce que j'ai déjà utilisé une scie circulaire donc j'ai oublié depuis la dernière fois de mon chantier donc en fait on ne peut pas prendre pour acquis la personne qui dit oui la perceuse je connais oui la tronçonneuse j'ai déjà fait ça une fois chez mon père non non je te donne un outil dangereux dans les mains je te montre je vérifie que tu as bien tes EPI je te montre et après alors effectivement ça revient à organiser son chantier est-ce que c'est gagner du temps pas toujours pas toujours pas toujours des fois oui et donc il y a une chose que certains font c'est qu'ils demandent que le bénévole il gagne au moins une semaine un engagement d'une semaine parce qu'il y a tout ce temps où on transmet et où on perd un peu de son temps pour apporter de la compétence et de la connaissance aux bénévoles mais il nous le rend parce qu'il reste là un certain temps les organisateurs qui sont prêts à accueillir des bénévoles à la journée moi je suis toujours ultra surprise ils vont perdre leur journée à l'accueil le repas parce que le bénévole il va poser plein de questions sur le chantier donc on n'est pas ultra concentré parce qu'il veut maximiser l'échange avec l'organisateur dans sa journée mais après il y a des organisateurs c'est vraiment la rencontre qui les importe et c'est de vivre cette expérience de partage sur leur chantier c'est pas que le chantier avance super vite donc ça dépend ce qu'on vient chercher si on veut vraiment que son chantier avance à mon sens on n'accueille pas une personne pour une journée minimum 2-3 jours les week-ends parce que ça prend du temps de transmettre toutes ces bonnes consignes de bienvenue de convivialité et de sécurité sur le chantier et bien voilà convivialité on y vient pour nous c'est super important on vient pas chercher juste de la main d'oeuvre sur un chantier on vient partager un moment transmettre enfin vraiment en général les organisateurs ils ont vraiment vécu des belles expériences en tant que participants ils ont vraiment à coeur de repartager ça de partager leurs nouvelles connaissances en éco-construction et te dire ah mais voilà moi j'ai appris chez un tel je vais transmettre à un tel qui va construire sa maison et qui va transmettre encore à une autre personne enfin c'est une chaîne qui est ultra vertueuse c'est très agréable de travailler dans le réseau Twiza parce qu'on est vraiment une communauté de gens qui aimons ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on est en train de combattir pour demain et on s'entraîne les uns les autres et on se forme les uns les autres et donc tout ça c'est dans une ambiance de convivialité dans la convivialité c'est savoir quelles conditions d'accueil on fournit aux personnes est-ce qu'on peut les héberger ou pas donc l'été c'est généralement très facile de faire des gros chantiers d'héberger parce qu'il y a un système camping l'hiver il y a moins de chantiers sur Twiza parce qu'il y a pas mal d'organisateurs qui n'ont pas de capacité d'hébergement donc ça va être les gens du coin qui viennent à la journée mais qui peuvent revenir trois jours de suite mais qui sont des voisins nous on n'a aucune obligation au niveau de fournir les repas mais quand même le repas du midi pour nous ça nous semble vraiment important on a quand même des gens qui vont passer 6 à 8h sur le chantier à vous aider le nourrir le midi c'est pour moi le minimum certains demandent une petite participation financière ils fournissent le repas à Petit DL le repas du midi le repas du soir mais ça fait quand même un gros budget parce que par exemple ils achètent tout bio et ils n'ont pas envie de ne pas acheter bio pendant qu'ils sont des bénévoles mais ils ont 15 bénévoles pendant deux mois ça fait un énorme budget donc voilà c'est 3 euros par jour juste pour la partie la partie repas ça c'est possible nous on est ok avec ça et puis l'intendant c'est un rôle en soi il ne faut pas négliger vraiment cette partie accueil repas voilà convivialité ça va prendre du temps donc malheureusement dans les chantiers que je vois c'est encore beaucoup madame qui gère la convivialité et monsieur qui gère le chantier mais c'est en train de bouger quand même un petit peu voilà c'est pas partout comme ça quand même l'intérêt des journées type moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi j'aime bien l'organisateur qui a globalement une idée de comment va se passer la journée voilà à quelle heure on doit être là le matin est-ce que la pause du midi elle va durer deux heures bah si elle va durer tu sais qu'elle dure deux heures et que t'as envie de faire une sieste là t'es à l'aise tu sais que tu peux aller te mettre dans ta tente faire ta petite sieste parce que tu sais que le chantier il est après 14h si t'es à table que t'as envie de te faire une sieste tu sais pas parce que tu sais pas quand est-ce que ça va repartir t'es là et en fait toi ou t'as envie d'aller passer un coup de fil et ben voilà t'es un peu gêné en tant que bénévole alors que si l'organisateur il a donné un peu des choses claires bien sûr rien n'est gravé dans le marbre selon la météo selon x raisons la livraison du jour le planning il peut changer mais je trouve que ça a l'air de la charge mentale de tout le monde que d'avoir les idées un peu claires sur comment va se dérouler la journée et puis voilà organiser des moments des moments qui sont un peu différents ils font le yoga un yoga ou un étirement le matin ou le soir un tour de parole le matin sur comment t'as dormi enfin voilà comment tu es aujourd'hui c'est intéressant de savoir si quelqu'un va mal un matin et ben de pas être moins exigeant avec cette personne là juste parce qu'il a pu il a eu son moment de partage à son moment de parole le matin ou le soir pareil dans des ateliers qu'on fait c'est pépi de caillou c'est quoi la meilleure chose qu'il met que de ma journée et c'est quoi le petit caillou de ma journée voilà tu sais que ce bénévoi il a passé trop de temps derrière la bétonnière et qu'il en a plein à la tête bon bah demain tu le remènes pas à côté de la bétonnière voilà ces petits moments là après on n'est pas on n'a pas tous l'habitude de vivre en collectif mais c'est important de se doter de ce petit moment ces petits moments et quand on participe à un chantier on vit plusieurs il est attentif à nous et donc on se fait le refaire quand nous on passe du côté de l'organisateur je suis bientôt à la fin nos conseils à poser les choses que j'ai en vrac s'obtroyer des temps de pause sans bénévole donc ça c'est surtout pour les gens qui sont en chantier toute l'année au long cours pour sa vie de couple sa vie de famille c'est important de ne pas toujours être là en mode animateur de colo parce que c'est un peu ça aussi des fois d'organiser un chantier participatif avoir le sourire être en forme voilà moi j'ai été sur des chantiers ils ont appris je fais à plus de 250 bénévoles des fois j'ai vu le couple craquer et partir en live et là tu fais ok donc là t'es là toi t'es bénévole tu sais pas trop où te mettre voilà il faut qu'il puisse avoir ces moments là parce que c'est ok que dans le couple à un moment on soit pas d'accord on soit fatigué c'est mieux s'il n'y a pas des bénévoles à ce moment là c'est là on se prend des moments sans bénévole soit pour se retrouver soit pour s'engueuler mais voilà ne pas hésiter à se faire aider par les proches j'ai mis par pour les repas par exemple mais voilà pour n'importe où enfin pour n'importe quoi sur le chantier si on a un réseau on en parlera tout à l'heure mais du relationnel si on a un réseau proche c'est vraiment une vraie aide il faut pas hésiter à leur demander des coups de main même si on a des bénévoles et puis la gestion des tâches collectivement bien sûr c'est pas voilà vous n'êtes pas là à offrir j'y découvert et donc des bénévoles y participeront pas même s'ils payent pas la bouffe mais ils participent à la création pas ils peuvent aussi enfin ils font la vaisselle enfin alors on vit ensemble donc c'est pas moi ça m'est arrivé d'aller sur des chantiers où j'ai pas fait ma vaisselle et j'ai pas cuisiné c'est sûr c'est le luxe c'est trop bien on a fait 8 heures on a fini le chantier on va se laver et on va discuter avec les autres participants et c'est trop cool il y a des gens qui ont les capacités parce qu'ils ont un voisin qui les a aidé à faire le repas ou que sais-je mais on n'est pas du tout et j'ai passé plein de chantier donc voilà j'ai passé aussi de très bons moments à préparer le repas avec d'autres bénévoles et c'était aussi très convivial donc voilà c'est ok de demander aux bénévoles de participer à la vie collective l'idée des toilettes sèches ce genre de choses c'est pas très agréable mais quand on a tous aux toilettes sèches c'est pas que le maître d'ouvrage qui doit vider les toilettes sèches ouais c'est cool parce que j'ai bientôt fini alors évaluer et équilibrer ses ressources et ses besoins on a un peu réfléchi il y a un petit moment c'était pas moi mais c'est mon collègue qui ont un peu essayé de réfléchir c'est quoi nos capitaux quand on se lance dans un chantier participatif qu'est-ce qu'il faut avoir il faut avoir un capital dans un chantier de maison plutôt un capital financier pour lancer la construction on a un capital temps qui est plus ou moins élevé combien de temps j'ai à consacrer à mon chantier donc ça faut savoir aussi d'estimer son capital technique est-ce que j'ai des compétences oui je suis charpentier donc déjà je sais que là-dessus voilà ou mon père est maçon et mon bon frère est électricien bon ben voilà autour de moi je suis sécurisé j'ai de la compétence ça c'est clairement un atout et est-ce que j'ai un capital relationnel donc est-ce que ben je suis dans un si je viens d'arriver sur un territoire avec les palamis ben voilà je vais forcément tout être à gérer par moi alors que si je sais pas j'ai mes parents à côté ou mes amis à côté ben voilà ils peuvent filer un coup de main pour les repas tout ça et donc quand on lance son chantier et bien c'est toute une histoire de dosage il y en a qui ont un petit capital financier mais ils ont un gros capital temps donc ben voilà ils savent que ça va prendre beaucoup de temps mais ils vont pas mettre beaucoup d'argent dans leur habitation faut aussi savoir que c'est important d'avoir du capital technique parce que si on ne l'a pas ben il va falloir le payer c'est un pro qui va devoir revenir le bénévole je l'ai pas dit le bénévole n'est jamais une ressource professionnelle compétente on ne peut pas attendre que le bénévole qui vienne soit charpentier ou électricien ça arrive il y a des gens qui arrivent sur le chantier avec des compétences le bénévole est un non sachant à qui en tant qu'organisateur de chantier je veux bien transmettre de la compétence donc si on se lance dans un chantier participatif parce qu'on a beaucoup de temps mais pas de compétences on va aussi passer beaucoup de temps soit aller sur des chantiers des autres pour apprendre soit sur internet parce qu'il y en a qui voilà en lisant ou en lisant des bouquins ou en demandant des lieux comme ça pour développer de la compétence voilà donc il faut réussir à estimer enfin nous on trouve que c'est bien de se poser en tout cas ces questions là combien de temps j'ai pour mon chantier si je veux absolument que dans 10 mois ou dans 8 mois je serai dans ma maison parce que le bébé est né il sera né et bien voilà donc j'ai un capital temps qui est très très faible donc il va falloir que je mette plus de capital financier ou beaucoup et que je n'ai pas de capital technique donc voilà enfin il faut je ne sais pas si je suis très claire sur mon propos ouais ok mais en tout cas se poser ces questions là après les heures de grandeur voilà sont données pour illustrer quand on a un budget il y a plusieurs dépenses vraiment dans la maison mais il y a aussi plusieurs capitaux à avoir j'aurais bien votre avis en fait sur les ressources moi il me semble que les ressources physiologiques la santé les énergies ouais c'est important oui de mettre un point là-dessus parce que très souvent on part avec un gros enthousiasme qui neutralise toutes les difficultés corporelles oui oui non c'est sûr que le capital santé il est vraiment surtout quand on se fait de l'autoconstruction il est primordial son capital sommeil aussi si on ne peut pas dormir parce qu'on a un nouveau-né et que le lendemain on est sur le chantier au même titre que tu as noté des pauses pour ceux qui sont dans l'organisation de chantier participatif oui oui il y a des chantiers où les personnes elles ne prennent pas de week-end parce qu'elles peuvent avoir des bénévoles la semaine mais le week-end elles peuvent avoir leur famille mais c'est usé en moins que deux tu peux faire ça pendant deux ou trois semaines l'été et en fait tu ne peux pas passer ton année à auto-construire sa maison à point temps c'est pas possible et puis et puis faire ce bilan ça permet aussi des fois de se rendre compte que ça rentre pas le projet de nos rêves la maison de 150 mètres carrés entre le temps qu'on y a l'argent et notre capital technique ça ne passe pas donc on enlève une chambre on réduit la cuisine mais voilà c'est aussi un bon moment de se dire entre mes besoins enfin entre mes ressources et mes besoins ça marche pas donc c'est le moment où on anticiper le cours et donc là j'ai pas été exhaustive là-dessus mais c'est surtout pour dire que l'aide n'est pas gratuite avoir des bénévoles sur son chantier et bien il faut le loger le nourrir on passe beaucoup de temps à expliquer où on n'est pas en train de faire il y a une personne qui se rendait pas compte de ça donc là dans les bilans que j'ai lu de l'été il y a des gens qui me disent je passais plus de temps à expliquer que si j'avais fait moi-même ben oui ça fait partie du chantier participatif il faut le savoir donc si on n'est pas ok avec ça parce qu'on veut aller vite les gens ils n'ont jamais mis les pieds sur un chantier et des gens ils sont ultra dégourdis sur les mois la première fois que j'ai fait du chantier je n'avais jamais été sur un chantier je me sentais vraiment pas à l'aise et voilà on a ce genre de profil tout seul on va plus vite à plusieurs on va plus loin oui c'est vrai oui c'est ça c'est ça c'est ça est-ce que c'est pas un seuil il n'y a pas un seuil critique et parfois duquel ça vient justement plus le temps qu'on investit est-ce que c'est je ne sais pas c'est deux c'est quatre c'est une limitation ou est-ce que inversement ça dépend ça dépend ouais ça va dépendre du chantier si tu fais un chantier paille où là tu peux avoir 12 personnes parce que la tâche elle est assez simple en fait c'est vraiment et donc tu peux vite expliquer la consigne et tout le monde acquiert la consigne très vite et là ça dépote si tu fais un chantier électricité deux personnes quoi parce que ça sert à rien d'être plus à lire le plan essayer de le comprendre voilà donc sur les chantiers charpente en général il y a 3-4 personnes sur les chantiers pareil il y a 12-15 personnes les chantiers enduits s'il y a une grosse surface à enduire et puis il y a vraiment beaucoup de moments donc il n'y a pas d'optimum après plus tu as de bénévoles plus il faut entre guillemets de personnes logistiques c'est toujours ça c'était tout seul à gérer 12 bénévoles c'est très compliqué parce que tu vas toujours être en train de te poser des questions et tu vas exploser mais si tu as toi plus ton beau-frère je ne sais pas plus ton voisin qui sont là et qui peuvent répondre à des questions qui sont en renfort technique et présence voilà tu peux voir ou un pro voilà un pro qui est présent sur le chantier et voilà naturellement si la taille du groupe augmente alors la productivité individuelle diminue ça on le voit tous le café qui s'éternise oui une discussion tu es en train de pelleter de la terre et puis un moment tu es passionné par la discussion et puis tu t'arrêtes de pelleter ta terre quand il y a un petit groupe tu sais qu'il faut un peu envoyer et que voilà l'organisateur il a vraiment besoin de toi quand il y a un gros groupe des fois tu dis l'autre va faire donc il y a un peu de ça quoi se faire accompagner pourquoi ça c'est plutôt se faire accompagner soit par des proches soit par des pros les pros pour sécuriser ses prévisions parce que voilà c'est quand même un métier à la rentière que de construire une maison parce qu'on a pas on va vouliar beaucoup de bouquins ou aller plus beaucoup sur des chantiers franchement enfin nous on ne recommande pas l'autoconstruction seul on recommande vraiment l'autoconstruction idéalement avec un concepteur donc architecte pour bien réfléchir bien penser parce que c'est génial les fois je vois des témoignages d'organisateurs qui disent ah j'ai eu des architectes à passer sur mon chantier ah bah ça ça a rebougé mon chantier et des choses ont été optimisées parce que l'architecte il a des idées que tu n'as pas toi tout seul enfin si t'as fait une maison carrée telle que t'arrives à optimiser mais bon se faire accompagner en conception pour nous c'est super important voilà se faire accompagner c'est souvent gagner beaucoup de temps aussi parce que quand le professionnel il est là ça va quand même beaucoup plus vite tu te poses beaucoup moins de questions j'étais sur des chantiers où pendant une heure on se pose la question de comment on va s'y prendre parce qu'on s'est paré qu'il y a trois avis et voilà s'il y a un professionnel pour trancher voilà le professionnel il sait et quand on est du temps souvent mine de l'argent l'attractivité du chantier aussi aujourd'hui c'est beaucoup les profils il y a plusieurs types de profils de participants mais il y a un gros panel de participants qui sont ceux qui veulent construire leur maison donc s'ils ont le choix entre deux chantiers participatifs un où il y a un pro et un où il n'y a pas un pro ils vont aller sur le chantier où il y a un pro parce qu'ils vont pouvoir poser des questions pour leur propre projet aux professionnels parce qu'ils savent que la compétence elle est vraiment là parce qu'il y a un pro sur le chantier donc en termes d'attractivité sur le réseau Twisa les chantiers avec des professionnels ont beaucoup plus d'attractivité et puis voilà hop voilà donc sur le réseau Twisa on a un réseau d'acteurs professionnels qui ont adhéré au réseau qui partagent nos valeurs certains proposent des prestations plutôt d'accompagnement certains c'est vraiment des artisans ils ne font pas ils ne font pas de chantier participatif ce sont des charpentiers ils proposent une maison écologique en paille mais ils ne font pas en participatif c'est pas parce qu'on est sur Twisa en tant que professionnels qu'on fait du participatif c'est juste qu'on partage les valeurs d'un habitat sain écologique un peu comme approche habitant oui c'est ça complètement sauf que voilà la démarche d'adhésion est la même l'état d'esprit d'adhésion est le même c'est ça mais on croit ça va beaucoup plus en Bretagne que nous on a encore beaucoup de choses à faire avec les professionnels parce que c'est un public particulier qui n'a pas beaucoup de temps qui n'est pas beaucoup sur le numérique et que voilà on est en train de travailler sur cette thématique c'est la première fois que je viens depuis 8 ans le mercredi à 6h j'essaie de faire des visios il y a pas de choses intéressantes tu te l'avais c'est compliqué de trouver du temps et de voir ce qu'on a à s'apporter mutuellement mais après si on ne vous rencontre pas les pros on ne peut pas vous accompagner non plus pour vous aider nous il y a plein de jeunes pro qui cherchent à il y a plein de provisionales qui ont trop de travail et des jeunes qui n'ont pas encore de travail qui ont créé des passerelles des liens envers le territoire d'autres comme moi on se fait attraper par des chantiers finalement moins intéressants que des participatifs parce qu'on ne partage pas on fait des cohabitats qui veulent mais ceux qui en font parfois c'est pas forcément pour les mêmes valeurs c'est comme je vais manger l'eau mais c'est juste pour les deux et d'autres comme moi je pense préférerait faire beaucoup plus de participatifs parce que c'est bien plus intéressant pour tout le monde pour les changements on parle de on change quand même et bien c'est beaucoup des pros qui viennent sur Twitter j'en ai marre de mes clients qui n'ont pas compris et qui viennent me voir et qui ne veulent pas de l'éco-construction parce que c'est alors des fois on est maçon mais en fait maçon terclui mais le client il a vu que c'était un maçon et le maçon terclui il vient de faire des maisons écologiques il ne veut pas faire des maisons en parpaing ou des architectes ils disent j'en ai marre qu'on me demande une maison avec des grandes baies au nord enfin ça me parle pas j'ai pas envie de faire ça donc en étant sur le réseau Twisa normalement on va avoir des personnes qui nous trouvent et qui sont plus intéressées par ces sujets d'habitat écologique voilà moi j'étais assez rapide finalement 11h15 et bien c'est le moment des questions si vous en avez moi j'aimerais bien vous féliciter d'abord pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude c'est bien très compliqué c'est très compliqué merci merci il y a un cas particulier en fait un propriétaire de l'un domaine il est sous forme de SCI donc on demandait si on était obligé de rentrer parce qu'en fait c'est une société qui est occupée ouais j'ai arrêté de refuser d'ACI parce que c'est un modèle qui est tellement en train d'exploser il y a de l'habitat participatif ça c'est sous un modèle avant on était on ne sait pas si ça sera assuré et là maintenant un moment où la SCI elle fait de l'habitat individuel c'est de l'habitat c'est de l'habitat c'est projet associatif derrière ah oui il y a un messi il y a un peu de tout c'est un mix oui oui d'abord tout en général les SCI et les cohabitants lieux habitats participatifs il y a plusieurs objectifs il y a de l'habitation et puis il y a du culturel ou de la santé et il y en a plein des projets surtout les arts après le jour où il faut faire marcher l'assurance est-ce qu'elle marchera vraiment notre assureur il est toujours ou 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 je ne sais pas ou il préfère nous dire non mais pour nous s'il y a de l'habitat individuel sur le projet on est assuré pour des bénévoles qui viennent sur l'habitat individuel donc normalement ça passe forcément c'est le bénévole il est en train de faire la salle de conférence de l'espace associatif là on est au bord d'Orland mais si au moment où il intervient sur les parties maison habitation individuelle sur un projet qui est plus vaste ça marche ça marche on est sur le terrain ouais on va faire le parti de l'école je vais savoir s'il y a des professionnels sur votre site internet des professionnels qui sont différents on peut contacter je sais que dans les réseaux comme approche ils sont débordés voilà ils sont je me suis renseigné tu vois la carte à la bretagne on a peu on a peu parce qu'on n'arrive pas à vraiment mobiliser les professionnels dans l'idéal ce serait resté plus au local du coup bien sûr c'est qu'il est intérêt d'avoir venir voilà soit cohérente même pour les bénévoles je me pose la question bon après c'est bien pour les échanges est-ce que les bénévoles est-ce que ça serait peut-être bien de si on l'expédit non sûr d'avoir des bénévoles plus le rayon d'action je ne sais pas je me pose la question est-ce que c'est ce que j'imagine qu'à le moment j'ai participé des chantiers ici d'ailleurs mais non pas ici à Concarneau et bien je voyais des gens depuis la France qui venaient c'était des moments comme il y a je suis super apprécié c'était super sympa mais voilà après c'est c'est vrai que c'était beaucoup de beaucoup de kilomètres mais c'est dommage qu'il n'y a pas plus de chantier que plusieurs propositions de choix dans différentes régions et comme ça que des gens puissent rester plus en notamment en fait tout est possible l'organisateur ce qu'il veut c'est des bénévoles à un moment que le bénévole ils viennent d'Alsace ou de 10 minutes de chez lui on n'a pas cette idée de réciprocité immédiate c'est A va aider B B va aider C C va aider moi ils n'aiment pas cette notion là ils veulent que A et que B reviennent aider A et que voilà ça soit soit très local nous on n'est pas dans cette dynamique là on est vraiment je viens filer un coup de main un jour quelqu'un va dans le filer un coup de main oui oui comme le sel oui c'est ça mais je sais pas si on aura un intérêt à réduire le champ bien qu'il veut en fait le chantier il est là si la personne a dû me faire 350 kilomètres pour venir moi j'adore aller faire des chantiers très loin de chez moi parce que j'y vais en vacances et que voilà puis c'est sur ma route des vacances je fais quatre jours de chantier après je pars en vacances voilà j'aime bien ça tout ça c'est vraiment des profils de personnes avec l'avion de plus fausse non je ne sais pas il y en a beaucoup qui sont aimés de sites et du coup ça fait partie d'un vie d'être sur la rue un peu à part quelle distance du projet finalement et donc pour revenir sur les pros on a vraiment un gros coup à faire quelque chose à apporter aux pros on est vraiment en train de réfléchir dessus mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup on a fait un gros travail qui n'est pas encore en ligne c'est d'appeler tous nos organisateurs de chantier en leur demandant si tu devais nous recommander un pro ou deux avec lesquels tu as bossé donc on a une liste énorme de fournisseurs de Siri où on nous a dit ce gars là il est vraiment génial la provenance du bois est super les découpes sont clean on a toutes ces informations là on n'a pas encore réussi à les sortir en outils en outils pour nos adhérents mais c'est vraiment dans les studios et c'est pas encore accessible ça sera accessible à nos adhérents et j'espère la leader c'est la période plus calme pour moi donc j'ai plus de temps de bosser sur des projets de fonds l'été c'est enfin voilà on a accueilli 150 organisateurs cet été c'était un peu la folie mais ça ça va sortir parce que c'est génial en fait ce bouche en fait faire marcher ce bouche à oreille à une échelle nous on le diffuse et on ne fait pas c'est que les bons messages il y en a qui disent il ne faut surtout pas blouser avec ce pro nous on n'a pas pas que ça à faire que de dire que celui-là n'est pas bon d'après cette personne mais en tout cas il y a des pros qui ressortent tout le temps ou des fournisseurs qui ressortent tout le temps sur une région autant que les gens du coin le savent pareil pour les bouquins ou les ressources les ressources numériques des fois quand on veut faire un projet on ne sait pas par où commencer on t'a de time house et puis qu'est-ce que je dois lire et par où je commence puis il y en a campagne de time house et qui dit moi j'ai vu celui-là et celui-là franchement ils sont géniaux on va faire cette bibliothèque du bouche à oreille qui sont conseillés par d'autres personnes et ça c'est le travail que fait on a une communauté de membres actifs donc c'est des menemoles de Twiza qui ont vraiment envie de développer l'éco-construction sur leur territoire avec nous et eux c'est eux qui font ces phone-ing et qui appellent les organisateurs de chantier pour collecter de l'information pour l'après la mettre à disposition des membres adhérents du réseau combien d'adhérents actifs dans la communauté ? donc des adhérents qui participent à des chantiers on en a donc tu as parlé des membres actifs des membres actifs qui collectent donc les infos aujourd'hui on en a je dirais 40 vraiment actifs et j'en ai formé parce qu'on a un processus d'accueil d'accueil pour rentrer dans cette action avec nous il faut connaître Twiza je pense que j'en ai accueilli 80-100 sur les deux dernières années on est toujours en cours d'accueil de nouveaux membres qui s'impliquent sur leur territoire parce qu'ils ont envie de faire bouger l'éto-construction et ça va du jeune étudiant en archi à l'architecte ou juste à un auto-constructeur qui a fait sa maison et qui a trouvé ça trop bien et qui a envie de continuer à partager ça donc on a tous les profils tu as parlé de 150 chantiers cet été c'est ça que je construite nouveaux organisateurs cet été nouveaux organisateurs il y a combien de coordinateurs comme toi ? ouais et on n'a pas beaucoup d'argent c'est pas possible ça bah si c'est pour ça qu'on avait des démols et le siège il est où de Twiza ? il est à Nantes mais bon là ma collègue vient de trouver une maison à Buzek elle était à Nantes elle vient à Buzek donc c'est bien j'ai réussi à attirer Twiza dans le filistère c'est pas mal ouais ouais donc en fait le siège ne sert à rien on n'a pas d'ouverture au public on accueille en fait on fait tout par le numérique et voilà nos membres actifs l'idée c'est qu'ils fassent ce que je suis en train de faire aujourd'hui qu'ils puissent aller sur des temps de rencontres parler de Twiza le faire connaître il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas Twiza je sais pas est-ce que vous connaissiez Twiza avant de venir ? qui ne connaissait pas ? 1, 2, 3, 4, 5 ok 5 sur 15 voilà donc c'est faire des animations comme ça sur les territoires pour nous faire connaître là oui je suis la seule coordinatrice on a une qu'on parle et on a un président d'association et après on a développé une nouvelle action récemment qui sont les groupements d'achat et donc on a une personne qui gère cette partie groupements d'achat où on a des poils de masse c'est pas un poil bouilleur mais voilà poils de masse un système d'électricité de pieuvres électriques des fenêtres là c'est nouveau des fenêtres bois-alu avec un professionnel qui accompagne sur le choix et puis voilà on prend un prestat français enfin on fait un service en français donc on a une personne qui fait ça en plus et on est vraiment trop petit pour tout ce qu'on a à faire et toutes les idées qu'on a mais bon voilà les choses sont comme ça et dès qu'on augmente un peu notre adhésion et bien ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'aujourd'hui voilà l'adhésion c'est 36 euros pour être participant donc pour une durée d'un an pour pouvoir avoir les coordonnées des organisateurs il faut payer 36 euros pour pouvoir après ensuite aller sur leur chantier mais en échange on est assuré par la citation au service de l'accident et pour un organisateur c'est 80 euros pour un an pour pouvoir publier son chantier sur les autres donc c'est notre seule source de revue pour moi Est-ce que vous faites la promotion ce qui est un peu eu le fait qu'on est en lien avec l'équipe de Concarneau mais on manque de temps pour faire des synergies clairement on a visité le Lothèque Lab il n'y a pas longtemps avec l'équipe je trouve ça intéressant je pense que ça aide à venir c'est dommage qu'on ne propose pas plus ce genre d'initiative parce que je trouve ça c'est clair c'est dans la région il n'y a que Concarneau je crois oui Concarneau oui c'est un peu sur qu'un père il n'y a rien mais c'est dommage qu'il n'y a pas de plus pas voir d'initiative c'est pareil eux ils ont leurs groupes locaux et ils ont des ambassadeurs sur les territoires qui font vivre cette thématique du Lothèque et en fait c'est des bénévoles qui organisent des événements des rencontres des ateliers des formations et tout ça ça passe par du citoyen engagé en fait c'est ça parce que c'est ça ce qui manque c'est un peu les choses complètes comme des formations justement qu'on a trop en gens seulement à faire des un champ je passe sur la mer ou plein de choses qu'on pourrait s'attaquer qui généraient en énergie et on fait du règle vachement ça fait que l'équité plutôt à l'actuel on a fait une douche au l'air low tech chez nous on n'a pas pris une douche une douche dans notre douche c'était pas une seule même les jours où ils faisaient gris on habitait au dième et on a toutes les touches et c'est un radiateur qui est comprise un radiateur qui est noir qui est complet dans une boîte avec un plexiglas et un ballon de chauve récupéré donc c'est vrai ça marche c'est pas assez diffusé mais ça marche beaucoup en fait c'est pas financé enfin le low tech là avait un peu aidé par la région Bretagne eux ils ont réussi à aller chercher des fonds pour avoir de la visibilité ils font quand même des reportages sur Arte ça bouge en termes de visibilité voilà donc ça va c'est nouveau donc ça va bientôt faire accès de bruit et nous on aimerait créer des liens après moi je suis arrivé là il y a neuf mois sur le territoire donc avec le low tech là comme j'espère qu'on va faire des trucs chouettes on va faire et nous on aimerait ce n'est pas de la vie on va faire sur le territoire et nous on aimerait bien on se fait